Les mots clés en crypto, partie 2 Salut la crypto team, j'espère que vous êtes en plate forme, on se retrouve pour la deuxième partie des mots clés en crypto Aujourd'hui on va voir 5 mots clés en crypto monnaie qu'il faut absolument savoir si vous ne voulez pas être paumé sur ce marché financier Allez on commence tout de suite avec presque le mot le plus important que vous allez voir aujourd'hui, le mot blockchain Qu'est-ce que la blockchain ? Pour faire très très simple, c'est un grand livre de comptes où vous allez avoir les entrées et les sorties Mais tout, j'ai bien dit tout, va être référencé, la moindre entrée, la moindre sortie, la moindre dépense, la moindre recette, et bien tout va être tracé Je vous prends l'exemple de Carrefour qui aujourd'hui trace une partie des aliments qu'ils mettent en rayon via une blockchain spécifique S'il y a un problème dans la chaîne alimentaire, la blockchain va leur permettre de savoir où il y a eu le problème A quel moment s'est passé un événement spécifique qui a fait qu'il y a peut-être eu une infection, des choses comme ça Et aujourd'hui la blockchain va être utilisée dans énormément de domaines, on parle notamment pas mal autour de la finance, on le verra tout à l'heure Le deuxième mot clé de cette vidéo, ça va être le mot moonbag, alors c'est plus une expression qu'un mot Un moonbag, qu'est-ce que c'est ? Bah tout simplement, on va faire une traduction littérale Moon, la lune, bag, un sac, et bien en fait tout simplement quand on va acheter une crypto-monnaie Au vu des performances passées, notamment du bitcoin, l'idée c'est de se dire je vais quand même en garder un tout petit peu Même si je vends toute ma crypto-monnaie, je vais en garder un tout petit peu en cas d'explosion haussière Vous auriez eu 20 000 bitcoins en 2010, peut-être qu'en 2017 quand il a tapé les 20 000, vous en auriez vendu peut-être 90% Mais si vous aviez gardé 10% de ces bitcoins, et bien aujourd'hui vous auriez encore accumulé encore plus d'argent là-dessus Et donc c'est ça l'expression avoir un moonbag, c'est une stratégie d'investissement aujourd'hui Et c'est vrai que dans la logique, c'est quand même plutôt intéressant de la mettre en place Moi à titre personnel, c'est en place Nouveau terme très intéressant que vous allez sûrement voir notamment sur Twitter C'est le mot whale, le mot baleine en fait Qui va définir les investisseurs qui possèdent plus de 1000 bitcoins Oui, j'aimerais bien en faire partie, tout à fait 1000 bitcoins aujourd'hui, ça représente aujourd'hui en mars 2021 Ça représente 60 millions de dollars Ce qui fait quand même un sacré bon portefeuille Et donc on définit ça comme une baleine C'est-à-dire une baleine, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire bouger le marché à lui tout seul Alors peut-être pas le marché du bitcoin Mais peut-être d'autres petites crypto-monnaies Et parce qu'un investisseur, une baleine A mis une partie de son portefeuille sur une crypto-monnaie Elle va faire exploser cette crypto-monnaie On peut mettre un petit peu en parallèle la notion d'être un poisson C'est quelqu'un qui va avoir à peu près entre 50 et 100 bitcoins Et puis la notion d'être un crabe Elle doit avoir entre 1 et 10 bitcoins Vous allez voir, il y a pas mal de petits classements qui se font sur internet à propos de ça Une CBDC, c'est une Central Bank Digital Currency, messieurs-dames Tout simplement une monnaie digitale de banque centrale En fait, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des euros en cash ou sur votre compte bancaire Et bien ça va être un euro ou un dollar numérique Mais par contre, le principe de la crypto-monnaie, c'est que ça soit décentralisé Là, c'est centralisé et c'est dirigé par les banques centrales Donc au final, c'est comme les euros et le dollar que vous pouvez avoir dans votre poche Ça revient exactement au même La seule petite différence qu'il va y avoir C'est que toutes les transactions seront sur une blockchain gérée par une banque centrale C'est-à-dire que toutes les transactions seront potentiellement vérifiables Et là, on arrive sur un problème éthique de contrôle de nos portefeuilles De contrôle de nos achats, de nos ventes Et là, ça peut poser clairement problème Allez, on enchaîne avec un nouveau mot-clé Un mot-clé très 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 important Le stablecoin Qu'est-ce qu'un stablecoin ? C'est tout simplement une crypto-monnaie dont la valeur ne bouge pas La valeur est fixe On parle de l'USDT, on parle de l'USDC Ces crypto-monnaies ont une valeur qui ne bougera jamais Mais par exemple, l'USDT aura toujours comme valeur 1 dollar 1USDT égale 1 dollar Puisqu'elle est adossée Ce qu'on appelle être adossée à une monnaie classique Et donc à quoi servent les stablecoins ? Du moins dans le cas de l'USDT ou de l'USDC Et bien c'est tout simplement d'éviter une conversion vers les monnaies classiques Les monnaies fiduciaires, les monnaies fiat Là, ça fait plein de mots mais c'est toujours la même chose C'est les monnaies classiques Et comme ça, ça évite de se faire taxer dessus Exemple, je transfère mon Bitcoin en euros Je suis taxé Je transfère mon Bitcoin en USDT Je ne suis pas taxé Puisque c'est un échange crypto-crypto J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like Et un petit commentaire Et à vous abonner évidemment La totale, on fait la totale On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance